Salut tout le monde Ah j'ai dit que je continue la série de l'été avec le chapeau Obligé Allez c'est parti On a pas énorme de temps et il y a du boulot les gars Mesdames et messieurs voici la suite Toujours du Je vais vous remettre tous les petits liens Je les remettrai dans le replay Et évidemment Le mieux pour suivre Tout ce qui peut se passer Hop Autour De ce tutoriel Autour du roguelike Donc je vais les papoter sur leur discord Entre temps, l'accueil est plutôt sympathique Donc salut Olivier Salut Frédéric Salut Olivier Et comme de toute façon j'avais dit que je continuais Salut Salut vous Bah je vais vous faire Alors on va voir combien de temps ça va prendre Parce que je sais qu'ils m'ont prévenu que les deux semaines en semaine c'était de plus en plus dense Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui Donc la deuxième semaine c'est normalement part 2 et part 3 On verra si j'arrive à faire les deux ou pas Alors je me suis servi de ma machinière Je me suis éclaté Une partie de la journée j'ai accueilli un stagiaire de 3ème Qui avait fait déjà un peu de pitons On a fait plein de trucs sympas C'était très 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 intéressant Je crois qu'avant de commencer il fallait que je vous montre un truc ou deux Alors déjà C'est pas parce que c'est pas un lundi On va se faire un petit On va appeler ça calm coding J'avais fait une série un peu Donc ça sera le 5ème celui-ci Le 4 Vous inquiétez pas Il est pas existant pour l'instant Mais je vais le mettre En gros c'est la partie du calme de lundi Je mettrai juste la partie qui concerne le tuto Et ça fera le calme numéro 4 Calm coding numéro 4 Donc le numéro 5 On va essayer de faire au moins part 2 Week 2 Et je vous partage l'écran Vous me dites si c'est pas assez gros S'il y a des soucis dans ce que je vous affiche N'hésitez pas Avant de prendre la suite Je vous avais parlé de Bah j'en ai encore un à l'écran Ouais voilà En fait On avait vu qu'il y avait des warnings dans plusieurs cas Notamment pour la gestion des événements Qui correspondent aux touches Et donc j'ai remplacé en fait cette partie-là Que je ne vois plus Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que j'ai joué avec des branches Ouais ça doit être ça Ok 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 Alors on va se mettre d'abord dans le bon état Non j'ai tout laissé dans le même Mais tout va bien Alors c'est parfait C'est parfait C'est parfait On va créer tout de suite une petite branche dans le git Alors Pour faire Bah la deuxième semaine Donc comme je ne sais pas Jusqu'où on ira Je vais l'appeler Week 2 Part 2 On verra si on arrive à tout Tout faire ou pas Ouais je fais le jeudi aussi Dans ma requise Parce que je me suis dit Que ça faisait un peu long Pour les calmes du lundi Et comme j'avais discuté sur le discord Avec les gens autour du rock tutorial Il m'avait dit que c'était de plus en plus chargé Je me suis dit que c'est peut-être une bonne idée D'en refaire un entre temps Puis j'avais envie Voilà Ça marche aussi quand on a envie Tac 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 Je ne sais plus si je vous ai remis le lien Je vérifie juste un truc Avant de vous expliquer ce que j'ai changé On avait bien terminé l'autre fois Ouais mais c'est bizarre là On dirait que je n'ai pas la bonne version J'ai encore micmaqué là Je pense que j'ai encore réussi Une bonne petite bidouille Bah on va vérifier tout de suite Alors c'est ça Je n'ai pas activé le bon environnement Je me disais qu'il y avait un truc qui n'allait pas Voilà Et qu'est-ce que j'en ai fait ? Alors là j'ai fait un truc là Ah si ça y est ça m'est revenu Ne vous inquiétez pas Mon pauvre cerveau fatigué Va tout vous expliquer Et je ne sais jamais J'essaie de vous montrer comment ça marche Avec VS Code Mais c'est vrai que pour Git Ah c'est bien ce qu'il me semblait Je n'avais pas rêvé Reprenons les choses dans l'ordre Salut Philippe Je me suis créé effectivement une branche Vous la voyez là On va faire un check out de suite Tout de suite Semaine 1 Et On est Part 0 Part 1 Et donc Voilà Donc quand je l'ai lancé Vous avez vu qu'il y a à nouveau Les warnings qu'on avait l'autre fois Sur par exemple le fait que la librairie Tcode On utilisait directement Dans le code Tcode Event Et puis après il y avait une constante Qui correspondait à chaque touche En fait ça va être déprécié Puisque dorénavant ils ont organisé dans la librairie L'usage des touches dans un énum qui s'appelle KeySim Et donc c'est ce que j'ai Voilà J'ai modifié rapidement Depuis l'autre fois J'ai récupéré KeySim Depuis la partie Tcode Event Je l'ai remplacé partout C'était utilisé Ici vous aviez Tcode.event.kup Par exemple Après kdown Et ainsi de suite Donc j'ai remplacé avec l'énum Qu'on a récupéré Au passage Ici C'était l'événement aussi Tcode KeyDown Je l'ai récupéré Ça simplifie un petit peu la lecture Et surtout Ça utilise Les bonnes Les bonnes façons de procéder Avec la librairie Telle qu'ils le conseillent Aujourd'hui Là où j'ai pas fait mes devoirs Comme il faut C'est que C'est bien d'avoir une branche Qui représente la semaine 1 Parce que l'idée c'est d'avoir Des branches qui vont représenter Le travail de chacune des étapes Comme ça vous pouvez le suivre Par contre il faut Impérativement Que la dernière version Soit poussée Dans la branche main Qui sera L'état de l'art De ce qu'on a avancé Donc c'est pas grave Du coup Je l'ai déjà fait Je l'ai déjà fait Ça me fout de la sauce Je ferai le ménage après On va feinter Vous inquiétez pas Hop Ouais j'ai déjà la week 2 Part 2 Comment je vais feinter Le truc Je le ferai propre C'est pas la peine Que je vous agace Voilà Comme ça on me dit La week 2 Elle est complète Quand on aura fait Les part 2 Et part 3 Salut J'avais pas vu Salut poulpe Voilà Donc j'ai créé Depuis Comme ça on est dans Dans l'état Où j'avais fait Toutes mes petites mises à jour On est parti Pour la suite Ça y est C'est le petit temps d'échauffement Tout ça Donc Pour attaquer La semaine Numéro 2 Avec La deuxième Enfin ce qu'ils appellent La part 2 L'idée Ça va être Déjà Que J'arrête de le lire Sans le faire Et que je vous donne Le lien De ce qu'on fait aujourd'hui Voilà L'idée C'est que Donc l'état Où on en est aujourd'hui Hop Je vais vous le relancer Je vous rappelle Celle où on en était On a donc le petit symbol Arrobas Qui représente le joueur On peut le déplacer Et quand on veut terminer On a le choix Entre cliquer sur le bouton De fermeture Ou D'appuyer sur la touche Échappe Donc ça c'est l'état Où on en est Et donc En fait L'idée Va être De De commencer A enrichir un petit peu Tout ça Avec Préparer un petit peu Le terrain Pour la suite Et la première chose Qui suggère C'est que là On a vu l'autre fois Qu'on avait créé On avait manipulé Ce qu'il fallait Pour afficher Et déplacer le joueur Et en fait Leur très bon conseil C'est de dire Que là On a le joueur Mais potentiellement Il y aura des personnages Non joueurs Donc en anglais NPC En français PNJ On va aussi avoir Certainement Des objets En interaction Des ennemis Potentiellement Des choses comme ça Dans le jeu J'ai ma petite idée D'ailleurs Comment moi Je vais dériver Leur tuto Quel thème Je vais donner Et donc Ils suggèrent De créer Ce qu'ils vont Représenter De manière générique Ce qu'ils vont Appeler une entité Donc on va créer Une classe En Python Dans un fichier Dédié Qui va représenter Justement Ce qu'on a Ce qu'on a aujourd'hui Et qui nous permet De manipuler Notre joueur Toc Alors Non mais n'importe quoi C'est pas du tout Ce que je voulais faire Bien sûr Voilà On va créer Notre fichier Pour représenter Cette entité Donc je vous mets C'est ce qu'il y a Sur le lien Si vous pourriez Que je switch Entre le Le site web Et puis les Les explications Et tout ça Vous me le dites Mais bon Je vous ai donné le lien Je vous fais la version Française en live Au fur et à mesure Donc il vous donne Cet exemple de code L'idée Hop Comme ça je vous donne La suite après L'idée c'est d'avoir Donc cette classe On va L'initialiser Comme on avait fait Pour le joueur On va lui donner Une position X Une position Y On va lui donner Le caractère Qui va représenter Le joueur Parce que là On est vraiment sur du Roguelike A l'ancienne Avec des caractères Qui représentent Tous les différents éléments On verra par la suite Si on passe sur quelque chose De plus graphique En tout cas aujourd'hui Le caractère Qui représente L'entité Est nécessaire Et puis La couleur Dans laquelle on va Afficher tout ça Donc la méthode Là ici Underscore Underscore Init Permit 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 D'initialiser La classe Quand vous allez L'instancier On va le voir Tout de suite après Avec ces différents éléments Et puis On avait aussi Une méthode Qui permettait De changer Les coordonnées Du joueur Donc là D'une entité En lui rajoutant Vous savez A chaque fois Le DX Et le DY Donc là On est plutôt Pas mal En termes En termes D'entité Et Hop Pour que ça ait du sens Ici On va venir L'utiliser Donc pour l'utiliser Il faut déjà Qu'on en ait connaissance Donc on va Récupérer Depuis ce nouveau fichier Entity On va récupérer La classe Entity Et On va supprimer Cette partie là On n'en a plus besoin On va initialiser Directement Le joueur On n'a plus besoin De cette ligne Hop Et On va rajouter Donc notre player Dorénavant On sait que c'est Une instance De cette entité On va lui donner Comme coordonnée Ce qu'on avait Ah j'aurais peut-être Du le garder Je vais lui permettre De le recopier Comme ça Ça lui De On va lui donner La coordonnée X Qu'on avait prévue En cornet Y On n'est pas loin C'est sur la hauteur Divisé par 2 On va toujours Le positionner au même endroit On avait dit Que On allait Utiliser L'arrobase Pour représenter Le joueur Et Hop On l'avait mis En blanc Je crois Est-ce que c'est Ce qu'ils mettaient Ouais c'est ça On l'avait mis Donc En blanc Voilà Et eux Ce qu'ils conseillent Pour voir que Vous avez Bien Quelque chose de générique Qui va pouvoir Être utilisé On crée Un personnage Non joueur Également On va utiliser Le même symbole Arrobase Simplement On le mettra Dans une couleur différente Et On va le décaler Un petit peu Pour le mettre Juste à côté Du joueur On peut vérifier Tout de suite Que Alors Je n'ai peut-être Pas tout sauvegardé C'est ça Alors Je n'ai pas fait Toutes les modifs Très bien C'est ce que Je voulais vérifier Donc là J'ai bien mon entité Et après Mais on ne va pas Afficher ici On avait une variable PlayerX Là maintenant C'est une Des propriétés De notre objet Player Et pareil Pour sa représentation On va utiliser Un char Tac Ça c'est bon Il doit y avoir Encore un truc Qu'on peut changer Oui Mais ici Tout bêtement On a créé Vous avez Vu tout à l'heure Une fonction Unmove Et on lui passe Le action Action Dx Et en deuxième paramètre Le action Dy Donc là On doit commencer A pas être trop mal Ça c'est tout Bon Et là justement Le message d'erreur Qu'on avait Je l'ai changé On a L'affichage Avec route console Qui est fait Je crois qu'on est bien Je vais vérifier Ce qu'ils avaient fait Eux à côté On va lancer Le programme Quand même Pour checker Ok Donc ça fonctionne Il y a encore Un dépré J'ai pas récupéré Tout mon code Sur console Je le modifierai aussi Donc là Ça fonctionne Et Donc oui Ça fonctionne Au détail près Excusez-moi On a le même comportement Par contre Vous avez remarqué Que au passage Suivant leurs conseils J'avais créé Ce qui va représenter Un personnage non joueur Mais pour l'instant Il n'est pas affiché Il n'est pas affiché Tout bêtement Parce que Ici On lui a dit D'afficher Uniquement Le player Donc forcément L'entité Va pas apparaître Par magie Et je crois Qu'ils avaient Une suggestion Avant d'attaquer ça Ouais c'est ça Ok Bon après Je ne suis pas très d'accord De le faire comme ça Tout de suite Mais On va suivre le tuto Il vous demande de créer Ici Un petit dictionnaire Qui va contenir En fait Toutes les instances De ce que vous allez Vouloir afficher Comme entité Il faut vraiment Je repasse A une formule Trois écrans Salut Formanac Salut Guillaume Et donc Ce qu'il conseille Parce que là On pourrait Vous voyez On a le dictionnaire Avec les entités Ici Au moment où on fait Le root console print On pourrait Faire une boucle Qui va parcourir Tous les éléments De entities Et puis Toutes les afficher En utilisant la position De l'entité A chaque fois Donc ça Ça fonctionne Mais Hop Eux Ce qu'ils vous Ce qu'ils vous précisent C'est que là On commence à avoir Alors C'est pas gigantesque On a Un fichier main Qui fait 50 lignes Mais on voit Qu'en termes De ce qui se passe A l'intérieur De main On va avoir Toutes les initialisations De variables La récupération Du tileset La création Là On vient de créer Les entités Donc déjà On a simplifié Un petit peu Mais il y a quand même ça On trace à l'écran Tout ce qu'on a besoin De tracer à l'écran Et on gère Tout ce qui va être La partie input Aussi En partie là-dedans Donc pour Un seul et même fichier Ça fait beaucoup De responsabilités Donc eux Ils vous suggèrent De partir sur l'idée Que vous allez commencer A séparer Les éléments Dans différents fichiers Pour différentes responsabilités Donc hop Un bout de code Étant plus clair Qu'un long discours Il décide de faire Un engine Qui va représenter En fait la gestion Du jeu En lui-même Vous allez voir On va tout passer En revue Mais il colle quand même Pas mal de monde À l'intérieur On considère que le jeu Il va avoir besoin Comme initialisation Il va avoir besoin De connaître Toutes les entités Que vous allez vouloir afficher On va lui passer L'event handler Et on spécifie Quand même Précisément Ce qui va être le player Parce que le player Potentiellement Il va avoir Des choses Qui vont être Différentes À gérer pour lui Ne serait-ce que La partie On vient de le voir L'event handler Où on gérait Les actions de touche Où on modifie La position du player Certes c'est dans les entités Mais voilà Il y a la partie affichage On le met avec les entités On l'affichera Et puis Spécifiquement Pour le traitement Des inputs Et de la modification De ces coordonnées On va y accéder En lui disant C'est celui-là Ce qui représente le joueur C'est cette entité-là Ensuite On va Effectivement On a repris la gestion Qu'on avait tout à l'heure Le fait de déplacer En fonction des touches Le joueur La gestion De la touche échappe Pour quitter Et puis On va avoir Le rendering Qui va être Donc l'affichage C'est ce que je vous dis Tout à l'heure On va parcourir Toutes les entités Tout ce qu'il y a dans Entities Et pour chaque entité On va afficher Aux coordonnées Avec le caractère donné Avec la couleur donnée Ce qui permet D'afficher Normalement L'ensemble De vos De vos entités De vos éléments Je pense que là Il va nous manquer Puisqu'on a rajouté Une partie Ouais c'est ça C'est bien beau D'avoir créé l'engine Mais on ne l'utilise pas Ah ah La bonne blague On va maintenant modifier Depuis Main Hop là Pardon Je fais une typo C'est pas drôle On récupère l'engine Hop Ici On va l'instancier Donc lui Il a besoin On a dit Des entités Pas de problème Alors Je vous rappelle Pour ceux qui ne sont pas familiers Que vous pouvez Soit appeler Votre fonction Avec les paramètres Dans l'ordre Vous les avez déclarés Soit comme ils sont nommés Vous pouvez respécifier De cette façon Donc là Hop Je lui reprécise Que les entités C'est ça Ensuite Ensuite on va avoir L'event handler Hop Bah lui On va lui passer Comme c'est original L'event handler Qu'on avait là Et comme player Voilà Oups Bah alors Voilà Donc là On a La partie Engine Qui est Qui est Instanciée Donc il faut maintenant Toujours pareil Le but c'était de simplifier Tout ce qui se passait ici Donc là On avait dit Qu'on avait la partie Affichage La partie affichage Maintenant C'est le render Voilà Ensuite on avait dit Qu'on On avait Une boucle Alors attendez Que je supprime Pas tout Tac 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 Je me suis mis Comme un N'importe quoi Vous me dites rien Hop N'importe quoi Je fais des bêtises La route console Il fallait bien Que je la crée C'est ici Que j'utilise mon engine Voilà On fait le render Hop On n'a pas besoin Du contexte présent Qui était Un élément Qui permettait De De faire l'affichage Le route console Clear Il est fait Aussi Ensuite On va gérer La boucle D'événements Qu'on avait Jusque là Je sais pas Ça va représenter Je pense Le reste du code Ouais Voilà On a la main Très bien Donc On va récupérer Les événements De toute façon Pour les passer Au handler De l'engine Donc Hop On va récupérer Hop Donc c'est un peu différent Par rapport à ce qu'on faisait Jusque là On attend Concrètement L'appui des touches Et puis derrière On balance ça L'engine Qui lui Bien sûr Pardon On peut gérer Les events Pourquoi il voit pas ma variable Si elle est tout en bas Voilà Et je pense qu'avec ça On commence à ne pas être trop mal Ouais Ça devrait passer Voyons voir Qu'est-ce que j'ai oublié Line 32 J'ai fait une boulette Là c'est ça Mais tout à l'heure J'y suis allé à la confiance Et forcément Si je lui passe pas la console Quelle on douille Donc on lui passe la route console N'importe quoi Et on a le contexte Je te félicite pas Si j'oublie la moitié des choses Ça va aller mieux On a bien notre caractère Du personnage Et puis vous voyez En jaune là au milieu Ce qui représente le NPC Et tout le reste du fonctionnement Même fois On n'a rien pété d'autre Je vais checker Si vous avez fait des petits messages Bon appétit à ceux Qui sont partis manger Donc on n'est pas trop mal On a simplifié On a créé la partie engine Qui va gérer Le rendering Aussi Hop Et puis Qu'est-ce qu'il nous conseille après Bah si mais on est bien là en fait Donc là on a On a fait un petit peu de refactoring On peut aussi Tac 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 Là où on utilise en ligne 30 Voilà Il nous dit que le tcode console Bah ça va être remplacé Par tcode console.console Voilà Donc ça nous enlèvera ce petit Ce petit warning Et maintenant Retour au tuto Où On va commencer à enrichir Alors Ok Donc comme on est en train de faire un roguelike Qu'on a géré un petit peu l'aspect Donc les entités On a notre joueur On a le déplacement du joueur Très bien On gère les touches Mais si vous faites un roguelike Il va falloir que votre joueur Il évolue dans votre Alors suivant votre scénario Votre donjon En tout cas votre carte Et donc il va falloir penser A gérer Gérer votre Votre carte Donc il vous conseille de créer Pour ça Et on va continuer dans cette logique De toute façon On va créer une nouvelle classe Qui va représenter La game map Et dedans De manière assez classique Là on est sur un jeu En 2D On va avoir sur cette map Un ensemble de tiles De petits carrés En fait Ni plus ni moins Chaque carré Pouvant potentiellement Être Différents autres Objets fix On va avoir Un sol Par exemple Le truc de base Où on va se déplacer On va avoir des murs Je sais pas Après on peut imaginer Qu'il y aura des Sûrement des pièges Qui seront Des trous Je sais pas Des trous Pour passer d'une zone à l'autre Peut-être des portes Je sais pas On verra un petit peu Ce qu'on a sur cette map Et donc On va créer Ces deux entités La map Et les tiles Donc Comme la map Va s'appuyer sur les tiles Il vous conseille De créer En deux temps On va créer d'abord Décidément Qu'est-ce que je fais de travers Encore Non c'est pas un folder Un fichier C'est ça qui n'allait pas Ok Les différents types Que je viens de vous décrire De 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 tuiles Taille en français Ça va être tuiles Après dans votre Dans votre jeu Et vous allez avoir Des propriétés En fait Les propriétés Seront La couleur De De votre objet Concrètement La couleur du fond De cet objet Est-ce que Votre personnage Peut aller sur cet objet Est-ce que Vous pouvez marcher dessus Est-ce qu'il est sombre Est-ce qu'il est transparent Il y a plein de propriétés Je vais vous montrer ça Tout de suite Il n'y a rien de bien compliqué On va commencer à rentrer Dans des petites spécificités Qui sont liées Au choix de la librairie T-Code Donc Ce que je vous disais Dans Les propriétés Qu'on va avoir Pour les définitions De nos tiles On va avoir la partie Purement graphique Vous allez avoir Le caractère Que vous allez utiliser Pour représenter visuellement Sur l'écran L'élément de la map A cet endroit là Vous allez avoir La couleur Pour votre objet A cet endroit là Et puis La couleur de fond Si vous voulez Distinguer les deux Pour montrer visuellement Un petit peu différent Surtout là Si on joue avec des caractères On a intérêt à jouer Sur les couleurs On aura aussi Le type là Que vous voyez Juste en dessous Tile DT Et lui C'est là où On commence par mettre Alors ils ont commencé A définir les premières propriétés Est-ce qu'on peut marcher dessus Là c'est le walkable Ça sera Tout ça Ça va être déboulé À chaque fois Et est-ce qu'il est transparent Pour savoir si Transparent Dans le sens Votre personnage En se déplaçant Va avoir une portée De visibilité Et cette portée De visibilité En plus Sera restreinte Par certains objets Qui ne seront pas transparents Donc vous ne verrez pas Ce qui se passe Derrière un mur Par exemple Avant de trouver Un moyen de le contourner C'est comme ça Que ça va être géré Et Et donc La partie dark C'est ça Que j'étais en train de lire On va vouloir Ouais c'est ça Ok Ça va permettre De 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 mettre une propriété Qui dit Bah ok Je 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 sais que ma map Elle est censée être comme ça Mais elle va être En partie dynamique La map Et donc notamment La propriété dark Va permettre de dire Est-ce que le joueur voit Est-ce que le joueur ne le voit pas Si je le vois pas Bah je ne l'affiche pas Tout bêtement Donc c'est C'est pour ce genre de De choses Donc au passage Je vous disais tout à l'heure On va commencer à utiliser C'est un choix de la librairie Après Dans l'usage Derrière Dans la librairie T-Code Ça j'étais allé regarder Un petit peu Ils utilisent NumPy Donc soit Donc du coup On utilise D-Type Qui vient de NumPy Pourquoi pas Pourquoi pas On voit que On définit déjà En fait Une Une petite fonction Qui va nous permettre De De créer Nos Nos différentes Tuiles En fait Puisque On va représenter Ça Avec pareil Un objet de type Arrêt De NumPy Et on en profite Pour définir Ce qui va être le sol Et les murs Avec déjà Les propriétés Qu'on souhaite avoir Pour ces choses Par exemple Le sol On peut marcher dessus Le mur Bah non C'est bloquant Le sol Pour l'instant Il est transparent Et Le mur Non Et puis Après On verra De manière D'y naviguer Des couleurs Et puis On verra Au fur et à mesure Si c'est affiché Pas affiché Et ainsi de suite Maintenant Qu'on a nos types Pour les tuiles On va créer On va créer On va créer Hop Décidément Il y a un truc Avec mon VS Code Je lui fais New Fall Je clique dedans Ça saute On va lui créer La game map Oui monsieur Stéphane Je fais des lives sauvages Si je veux d'abord Je te ferai dire Et ensuite C'était pour Ne pas tout mettre Dans les Les lives du lundi Pour la partie Rogue tutorial Si je fais vraiment tout Il y en a vraiment Un paquet à faire Je préfère l'isoler Dans d'autres Dans d'autres lives Où je le ferai Pas en live Mais je pense pas C'est moins rigolo Si je ne jouais pas Les explications en live Donc j'essaierai De vous faire ça Au fur et à mesure Et ce que je disais C'est que là On est sur la week 2 Et normalement Il y a part 2 Part 3 A mon avis 13h39 On va faire part 2 Déjà pour aujourd'hui Ce sera déjà pas mal Donc voilà Et puis arrête de râler Donc on va définir La classe qui va représenter Notre map La classe game map Vous allez voir Pour l'instant C'est pas non plus Il n'y a pas trop De choses dedans Toujours pareil Comment on fait appel A cette librairie T-code Et qu'elle-même Elle s'appuie Sur NumPy On va utiliser des types Et des méthodes Qui viennent de NumPy Donc quand on va Initialiser Cette game map Évidemment Il va falloir une taille Enfin une largeur Une hauteur Des dimensions A votre map A votre map Et puis on va lui fournir Ce qui va être Les tiles Donc là L'initialisation Qui est faite Pour l'instant Puisqu'on verra Que le principe D'un rogue-like Après c'est de générer Votre map Donc ça sera dynamique Mais pour l'instant Voyez le choix Qui a été fait Pour la partie démo De là où on en est C'est de créer En utilisant Une des méthodes De NumPy C'est intéressant Vous voulez remplir Une array Et bien Vous utilisez La méthode full Vous spécifiez Que vous avez Des deux dimensions Là With state Et voilà Il saura quoi en faire Et vous le remplissez Avec des tuiles De type sol D'accord Et puis pour voir Si ça fonctionne A la main derrière On vient modifier Et on dit En fait Vous allez avoir Trois tiles Qui vont être De type wall Qu'on pourra afficher Différemment Et puis à partir de là On va pouvoir On va pouvoir tester Le visuel de tout ça Avec ces éléments Et puis on verra Je ne sais pas Si c'est la part Free ou for Je ne sais plus On va avoir La génération dynamique Dans un deuxième temps Alors On a une documentation En fait Qui est déjà claire Je ne sais pas pourquoi Ils le re-expliquent Dans leurs documents On est d'accord On a En fait Une méthode Portée par La game map Qui va être Inbounds Qui tout simplement Vous donnez des coordonnées On vous répond Si c'est dans la carte Ou si c'est pas dans la carte Traduction de l'usage Qui va en être fait Ça va être pour Empêcher votre joueur De sortir De la map Puisque dans les ruglikes En tout cas Tels qu'ils sont définis Là On a Un monde Qui est défini Sur une zone Rectangulaire Et tu ne peux pas Il n'y a pas de jonglerie Pour l'instant Pour passer d'un côté A l'autre Et puis Il va falloir Il va falloir l'afficher Tout ça C'est pour ça Qu'on passe la console On passe la console Et je pense Ah non Là il le fait correctement L'import Je pense Ouais De tes codes console On importe console C'est marrant qu'il ne l'avait pas fait Dans le main Et là il le fait correctement Et on va afficher Les tiles Directement Alors On teste ça On teste ça Rien du tout N'importe quoi On a créé la game map On ne l'a pas instancié Ça ne réussit pas de fonctionner C'est dans mes rêves Ça que ça fonctionne Ce n'est pas très grave On va L'initialiser Dans notre main Pour se faire From Game map On importe notre classe Game map Là Donc on va distinguer La taille de l'écran De la taille de la map Tout simplement parce que Sur votre écran de jeu En plus de la map Qui sera sur votre zone de jeu En dehors de la map Il y aura des menus Probablement Je ne sais pas Des scores L'état de santé du joueur Ces choses là Ne s'afficheront pas Dans la partie allouée A la map Mais juste en dehors Donc on va rajouter Deux 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 Constantes Qui vont représenter On va faire dans le même ordre Donc map twist Et map hate Donc là Il conseille pour l'instant De partir sur Sur la même La même largeur Et puis c'est en hauteur Où vous allez mettre Un peu moins Donc ils disent 45 Ça vous fait Donc 5 5 Caractères 5 lignes De 4 De 20 caractères Possibles Pour afficher un petit peu Du Du menu De l'info Des choses Dans ce genre Une fois qu'on a fait Nos entités On définit Notre game map Game map On va lui passer Ouais je sais pas Ouais On définit tout en haut Mais là quand même On est Et puis Et puis Dans le tuto On va le faire Mais vous allez voir Que c'est quand même Un petit peu Filou Ils anticipent La suite Tout de suite Au lieu de nous le faire Écrire Ce qui à mon sens Était pas plus mal Et bien on va utiliser Aussi évidemment C'est dans l'engine Qu'on va passer La game map Elle va servir A plein de trucs Donc ce serait bien De lui passer cet objet Je suis le tutoriel Je vous fais Mes petits commentaires Au fur et à mesure Mais je sais pas Ce qu'il y a derrière Donc je pense que Comme on l'a vu déjà Plusieurs fois Il y a du refactoring Qui se fait Mais c'est vrai que là Vous faire utiliser un truc Alors que vous avez pas encore Modifié Votre engine C'est un peu C'est un peu chelou De la même façon Que dans game map Il y a un truc Qui est lié au rendering Alors que vous faites Le rendering dans l'engine Donc je pense Qu'il va falloir Il va falloir modifier Tout ça Mais ça va se passer En deux temps Donc on suit le tuto Il sera toujours temps D'improviser Dans les semaines à venir Pour l'instant Je pense qu'on a Assez de trucs à faire Hop Ils nous disent Que de la même façon Qu'on a les entités Je respecte leur choix Là dessus Ça ne change pas la vie De l'importer là ou ailleurs Hop On va importer bien entendu Notre map Alors format mac Tu as une question Alors Oula Mais il y a plusieurs Alors on a Guillaume Qui nous dit On peut espérer Un shiny La prochaine fois Je ne En toute honnêteté Je ne sais pas Ce que tu appelles Un shiny Donc si tu veux bien Me le repréciser Je te répondrai avec plaisir Et on a format mac Qui demande Le lien là Que j'ai donné tout à l'heure Les tutoriels présents Sur le site Rogue Tutorials Sont utilisables Sur une autre chaîne Twitch En citant la source Bien entendu C'est pour un ami Ah mais il n'y a aucun problème Format mac Je vois sur ta chaîne Que tu fais des choses Dans ce genre là Il n'y a aucun souci Au contraire Je ne vois pas Je ne vois pas d'obstacle À ce qu'il y ait Plusieurs personnes Si vous allez sur le truc Vous verrez qu'il y a Les discussions Et d'autant plus Dans le discord Vous verrez qu'il y a des gens Qui suivent le tuto Comme moi Je le fais là Parce que je veux l'expliquer Aussi en français Parce que tout le reste En fait ils le font en anglais Mais il y a des gens Qui choisissent d'autres langages Il y a des gens Qui gardent Python Mais qui prennent une autre librairie Il y a des gens Qui font ça avec Godot Par exemple Donc il y a Il y a toute une Toute une variété de choix Et oui oui Il y a zéro problème Est-ce que tu as Toutes les infos Tac tac Si il te manque des infos Tu vois sur la partie à droite Là dans Reddit Tu as la page Du tutoriel Tuesday Tu as la FAQ Et tout ça Et en discutant Tu peux leur poser Toutes les questions Que tu veux Sur le tutoriel Et notamment Après il y a le discord Donc n'hésite surtout pas Et puis quant à ta deuxième question Seriez-vous disponible Pour une interview Sur Twitch Pour discuter De votre métier De développeur Pas de problème Voilà Mon nom de travail Aujourd'hui S'appelle DevRel Je fais du Developer Relations Mais j'ai été longtemps Développeur Je le dis toujours En partie Parce que c'est nécessaire Au travail Donc si tu veux N'hésite pas à me contacter Ben de toute façon Tu vois mon Mon arrobas Titimobi Je suis joignable Sur à peu près Tous les réseaux sociaux Comme ça Donc Ah oui Guillaume Pardon C'était l'apparition Du stream sauvage Avec une référence à Pokémon Ah ok 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 J'étais dans mon truc C'est pour ça Et avec du papier Un crayon Et une gomme Ben Dans les historiques Tu serais surpris Philippe De voir les gens Ce qu'ils ont tenté Je sais pas Si il n'y en a pas un Qui a déjà tenté D'ailleurs D'écrire les règles Du jeu en fait A côté Et puis de faire Un roguelike Avec la map D'inventer des règles Pourquoi pas Bien sûr que je suis un boomer Pas de problème Philippe Et je répondrai même pas Olivier Cette provocation Inutile et gratuite Mais si Alors c'est pas là Où est-ce qu'il y a L'appel Où il y a tout Voilà c'est là Donc pour cette année Vous voyez Ils rajoutent les participants Avec leur Leur Handle Sur Sur Reddit Le langage qu'ils ont choisi Les librairies qu'ils ont choisi Et puis s'il y a des liens Vers un repo Ou dans mon cas Vers le Vers la partie Que je vous fais en vidéo D'ailleurs je leur donnerai le lien Je vais faire la playlist Et je leur donnerai un lien dédié Mais vous voyez il y en a qui font ça Même en Perl Le Gdescript c'est la partie Godot Il y a du Python Il y a du Rust Il y a du TypeScript Du C Sharp Du Clojure GML c'est le langage de GameMaker Studio Si vous regardez la version de l'année dernière Il y en a qui l'avaient fait aussi en Zig C++ C Qu'est-ce qu'il y a d'autre Lua RL Script Que je ne connais pas Tiens Javascript Java Puzzle Script Pareil je ne connais pas Vous voyez chaque année Les gens ont tenté des choses Il y a du Go Je pense qu'il y a à peu près tous les langages Que vous pouvez avoir Du Common Lisp Alors ça Il y a eu une tentative en WebAssembly aussi En 2019 La liste La liste est costaud quand même La liste est costaud Donc voilà J'espère que j'ai répondu à vos questions Et il est 13h50 Et on n'a pas fini La partie que je voulais finir aujourd'hui On va essayer de la terminer quand même Que le Set Part 2 Week 2 soit terminé Avant de vous faire la suite Donc on en était à dire Qu'on modifiait le Notre classe On va rajouter Où est-ce qu'il Dans les paramètres tout à l'heure Je l'ai rajouté avant player Mais on va faire pareil ici On va rajouter Le Game Map Voilà Ça c'est bon Ah bah oui Il ne faut pas oublier peut-être aussi De le stocker Hop Game Map Voilà On a initialisé notre classe Ah intéressant Tiens Je vais Pour gagner du temps Je ne vais pas tout taper On va commenter au fur et à mesure Les modifications Ici on avait la gestion du déplacement On va le modifier un petit peu Alors qu'est-ce qu'il ne va pas là Je l'ai perdu à un endroit donné Qu'est-ce qu'il ne va pas Ah oui je suis con Quand tu copies Il ne copie pas les caractères Qui ne sont pas utiles Donc en plus On rajoute Pour savoir si on peut faire Le mouvement De déplacement On vérifie que la Taille Qui est visée Donc c'est là où on additionne La position actuelle X et Y du joueur Plus le DX Day Qu'on souhaite Et on regarde si le tile Il a une propriété Obalcable Qui est à une valeur True Pour savoir si on autorise Ou pas Le déplacement Ouais c'est marrant Tiens Donc il laisse La game map Gérer Son propre rendering Mais effectivement Il sera déclenché Par l'engine Pourquoi pas Ça se discute Mais pourquoi pas Donc là On ne doit pas être trop mal Si j'ai tout sauvegardé Alors Hum Sympathique Attribute erreur C'est mignon C'est mignon Alors est-ce que c'est lié A une version de NumPy Est-ce que j'ai importé NumPy Tout à l'heure C'est avec TCOD Qu'est-ce qu'il s'est passé NPBool Le mot du NumPy N'a pas d'attribut Bool Ah ça a été déprécié Ok C'est une bonne idée ça Alors est-ce que ça va avoir une importance pour la suite Je ne saurais pas vous le dire Il y a eu une évolution dans NumPy Effectivement ça n'avait pas bien de sens D'accord Mais il y a un type scalaire Bool quand même qui est resté dans NumPy C'est Bool underscore D'accord Ok Mais là pour éviter le conflit Hop Ils nous disent que par exemple Dans Main Apply Ok En ligne C'est j'ai perdu 5 Ah non ça c'est C'est dans l'import de Engine Bravo C'est même pas d'une stack trace Hop 8 Ok Donc c'est dans GameMap Le problème Et qu'est-ce qui ne lui va pas ici Qu'est-ce qui ne lui va pas Ah c'est dans les tiles Pardon Dans les tiles Il ne veut pas du NPBool en ligne 17 Très bien Et donc il ne voudra pas non plus en ligne 18 Voilà Est-ce que je l'ai utilisé ailleurs ? Je ne crois pas Ah il ne faut pas se fâcher Voilà Donc j'ai toujours mon personnage qui se déplace Vous voyez que Alors c'est pas très gros C'est vrai à l'écran Mais c'est le choix de résolution Je respecte du tutoriel Vous avez une couleur de fond Qui représente la map On n'a pas changé le fond Pour la partie où on viendra mettre Tous les menus Le joueur qui se déplace Le personnage NPC Voilà Et ici la partie mur Et là J'appuie sur la touche pour aller vers le haut Je n'ai pas le droit Puisque je ne suis pas dans une zone Où je peux marcher Là je ne peux pas descendre Donc on a bien cette zone bleue là au milieu Qui agit comme un mur Je vois que Philippe dit Bravo à un très beau langage Donc je ne sais pas lequel Tu trouves un très beau langage Tous les langages sont de beaux langages Et ne t'inquiète pas Monsieur Poulpito Toute la team est là Non je pense que toute la team n'est pas là Je te rappelle que nous avons quelqu'un Qui n'est pas là encore quelques temps Mais j'arrive Ne vous inquiétez pas Je vais être à l'heure Bon après c'est du nettoyage Ok Ok très bien On va pouvoir récupérer Ça y est j'ai compris Ok je vois ce qu'ils font Ils font un dernier nettoyage Dans les actions En fait Hop Je vais vous montrer ce qu'ils ont changé On va modifier les actions Pour que Les actions de mouvement Et la possibilité de tester Que le joueur ne sorte pas d'ennemi Parce que là si je lance tel que En fait je vais péter le programme Parce que je vais sortir de la zone De l'écran Donc il y aura cette vérification Et la vérification sur walkable Est déjà faite Dans les actions Pourquoi pas Ok Donc il modifie Il modifie les actions Pour que ça soit Porteur de De ce qu'on De ce qu'on souhaite faire Et du coup je pense Qu'il va falloir les modifier Dans engine La partie Handle event Alors du coup je vais plus avoir besoin De ça Parce que l'action va être porteuse De tout ce qu'il faut Et yes Voilà tout le test là Qu'on a fait Maintenant on l'a mis dans le code Alors s'il n'y a pas d'action On ne fait rien Bien sûr Mais Action Voilà Ouh là Bah alors Perform On lui passe les infos Qui lui manquent Voilà Voilà On a modifié l'engine On a modifié les actions Euh Ça me paraît pas mal On est bien là dessus Yes Eh bien On est bien Est-ce qu'il me manque des trucs Non je pense qu'on est tout bien Euh Je l'ai laissé tourner Voilà On va le relancer Avec le nouveau code Et Movement actions As no attribute perform Qui c'est qui est allé trop vite C'est moi C'est moi Voilà J'ai voulu terminer à l'heure C'est raté Ah oui C'est moi Bah bravo Bravo C'est moi C'est moi C'est moi Ouh là là Ouh là là Ah pas mieux moi Ça pas mieux N'importe quoi Hops Ici Il y a plusieurs choses qui ne vont pas C'est ça Ça c'était rayé Hop Puisqu'on les implémente à ce niveau là Mais Kilo et Kilo Donc on va avoir la même chose ici Voilà Et Là on est mieux Voilà Donc on a le même système Mais maintenant on a du code un petit peu plus Regroupé Par classe Par fonction Tout ce qu'on veut Euh Bah je vais comiter tout ça Et puis Bah on fera une autre émission Pour Bah pour terminer La week 2 On fera la part 3 Je sais pas si je vais avoir le temps Ce week-end Euh On va voir T'as un métier Philippe Mais c'est nouveau ça Allez bisous Donc je vais vous comiter tout le Tout le code source Et puis bah pour ceux qui vont suivre ça en replay N'hésitez pas là en En commentaire s'il y a des questions C'est les choses que j'ai zappé Euh Je mets normalement Dans la description Euh Les liens vers le tuto Vers le suivi sur Reddit Pour ceux qui veulent poser des questions Euh Oui Et bonne réponse au passage de Chocoum Philippe A plusieurs métiers Évidemment Voilà Et bah ce petit live sauvage Pas si sauvage Se termine Je suis pile à l'heure Le temps de switcher de machine Je repars au boulot A tout de suite pour Mes très chers collègues Et puis pour tous les autres Euh On verra si j'ai le temps de vous faire un autre Twitch sauvage Pour la part 3 Ou si on fait ça lundi pendant calme Euh Vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux Ou Dans la description si vous regardez le replay Savoir si vous préférez que je garde ça isolé Ou si on glisse des bouts à chaque fois Dans les calmes du lundi Et bien euh Continuez bien votre journée Euh Bon 14 juillet Bon Bonne vacances pour ceux qui partent en vacances Et moi je vous dis de toute façon A lundi pour calme au minimum Si ce n'est un Twitch sauvage D'ici ce week-end Ciao 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 ciao